C'était une grande ville de cent mille habitants qui s'étendait de part et d'autre d'un large et beau fleuve. Comme dans toutes les villes coloniales, il y avait deux villes dans cette ville, la blanche et l'autre. Et dans la ville blanche, il y avait encore des différences. La périphérie du haut quartier, construite de villas, de maisons d'habitation, était la plus large, la plus aérée. Mais gardait quelque chose de profane. Le centre, pressé de tous les côtés par la masse de la ville, éjectait des buildings chaque année plus haut. Là ne se trouvaient pas les palais des gouverneurs, le pouvoir officiel, mais le pouvoir profond, les prêtres de cette Mecque, les financiers. Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes. Les blancs aussi étaient très propres. Dès qu'ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme on le fait des petits-enfants, et à s'habiller de l'uniforme colonial, du costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dès lors, le premier pas était fait. La distance augmentait d'autant, la différence première était multipliée. mais blanc sur blanc, entre eux et les autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses des fleuves et des rivières. Le blanc est en effet extrêmement salissant. Aussi, les blancs se découvraient-ils du jour au lendemain plus blancs que jamais, baignés, neufs, siestant à l'ombre de leur villa, grands fauves à la robe fragile. Dans le haut quartier n'habitaient que les blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut du quartier étaient immenses. Un espace orgiaque, inutile, était offert aux pas négligeants des puissants au repos. Et dans les avenues, glissaient leurs autos, caoutchoutés, suspendus, dans un demi-silence impressionnant. Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs, plantés d'arbres rares, et séparés en deux par des gazons, et des parterres de fleurs, le long desquels stationnaient les piles rutilantes des taxis torpedos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut quartier était leur vrai sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses des cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons des cafés étaient indigènes, mais déguisés en blanc. Ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux, les palmiers des terrasses étaient en pot. Jusqu'à tard, dans la nuit, installés dans du fauteuil, en rotin, derrière les palmiers et les garçons, en smoking et en pot, on pouvait voir les blancs, suçants pernaux, whisky soda ou martels perriers, se faire en harmonie avec le reste, un foie bien colonial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...